Hey ! Salut Youtube, ça fait un bail hein ? Je te propose de reprendre avec l'étude du tube électronique qui a été une révolution en son temps. Allez, bon tuto ! Alors, on va faire un petit peu d'histoire avec un éclair de génie qui nous vient des physiciens. Pour le coup, ils ont pris un tube, ils ont mis deux électrodes dedans, ils ont fait le vide, ils ont mis une tension et il ne se passe rien. Alors, ils ont augmenté sérieusement la tension et le miracle s'est produit. Ils ont vu un courant passer, un flux d'électrons, non pas un arc mais bien un flux d'électrons. Et c'est cette idée qui va servir de base à tout le reste. Ah oui, alors juste un petit rappel sur les conventions. Tu sais que quand on a une pile comme ça, le courant sort du plus et va vers le moins. C'est le sens du courant. Sauf que dans la vraie vie, les électrons, eux, vont dans le sens contraire. C'est une convention comme ça. Comme moi, graphiquement, simplement pour un souci graphique, je veux faire aller mes électrons de la gauche vers la droite. J'ai inversé ma pile. Oli, olou, olou. Bon, je te rappelle qu'on est au début de l'ère de l'électricité. On a ici des électricités, des résistances qui chauffent. Mais on n'a pas de composants à l'époque. Ce qu'on voulait, c'était par exemple contrôler, avoir une sorte de vanne électrique. De sorte que quand tu as un courant, tu tournes ta vanne et le courant diminue ou augmente. Sauf qu'à l'époque, ce composant-là n'existait pas. Ben non, c'est le début. Alors, les électroniciens ou les électriciens de l'époque se sont aspirés, tu sais, de l'invention de nos physiciens. Ils ont pris un tube, qu'ils ont fait le vide dedans. Ils ont fait rentrer chaque bout de fil de cuve à l'intérieur. Ils ont mis une petite plaque au bout. Et ils ont remarqué que ça ne marchait pas. Alors, pour biaiser le truc, ils ont mis une petite résistance électrique qui a chauffé la cathode. Et le miracle s'est produit. Les électrons ont communiqué et donc un courant est passé à travers le tube à vide. Si tu regardes de plus près, tu as la cathode qui est chaude, 2000 degrés, qui émet facilement des électrons. Il a besoin d'avoir des tensions phénoménales. Et comme ça, ils ont inventé une diode. Je fais un petit arrêt sur image. On voit bien que la cathode est chaude et que l'anode est en proportion froide. Donc, en fait, ils ont le même rôle. Mais du coup, avec la résistance, ils sont désapérés. On voit bien ici que la cathode peut émettre des électrons. Alors que l'anode qui reste froide ne peut pas en émettre. Et c'est en ça que c'est une diode. C'est parce qu'en fait, on a désymétrisé le fonctionnement de notre bignot. C'est pas mal quand même. C'est une vache de bonne idée, je trouve. Alors, notre système de tube qui est désymétrisé fonctionne comme une diode. Il laisse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Du coup, on va retrouver une courbe de réponse qui est celle d'une diode qu'on exploite encore de nos jours. Sauf que là, c'est fait avec un tube. Donc, quand les tensions sont négatives, le courant ne passe pas. Quand c'est positif, le courant passe. Et si tu restes dans une zone de confort, tu as une vraie, vraie diode très exploitable. Ça, ça a été une révolution dans le monde de l'électronique à l'époque. Ok, on a fait une diode, mais on n'a toujours pas notre fameuse vanne. Eh bien, qu'à Saint-Yenne, les gens ont pris la diode de tout à l'heure et ils ont rajouté au milieu une grille, comme une petite grille de barbecue, une plus-tix-moins. Et ils lui ont mis une polarité négative. Ce qui fait que les électrons, quand ils sortent de la cathode, ils sont repoussés par les charges négatives de la grille, mais comme ils sont impulsés par les deux anodes des cathodes, ils réussissent à passer quand même, mais difficilement. Donc, la grille, si tu veux, elle fait obstacle au passage des électrons. Plus la tension est négative, plus la grille est chargée et moins le courant passe. Si tu veux, la grille contrôle le courant. Et là, heure et qu'un ! Oui, parce que ce triode, le fait d'avoir ajouté une petite grille en plein milieu, eh bien, ça contrôle le courant. Et si la grille est à zéro, tu retrouves ta diode. Et si tu mets une tension négative, eh bien, tu as de plus en plus de mal à passer. La courbe se décale vers la droite. OK ? La conclusion de ça, c'est que la triode, c'est l'invention de la vanne électrique, l'historique du transistor. Ça contrôle le courant. Ça y est, l'électronique moderne est née grâce à la triode. Révolution de chez Révolution, ça. Incroyable. Alors, nous, maintenant, on sait que ça a été révolutionnaire, cette affaire. Alors, ils ne se sont quand même pas arrêtés là. Donc, ils ont fait une diode avec deux pôles. Ils ont rajouté une grille pour faire une triode pour commander le courant. Ils ont rajouté un écran pour faire une tétrode. Et puis, encore une autre grille pour faire une pantode. Tout ça pour corriger les défauts, pour améliorer chaque fois le tube. Mais le principe, c'est toujours le même. C'est toujours cathode, grille, anode. Après, si tu veux, c'est pour faire varier à HF, tout ça, pour faire des montages amplificateurs, pour améliorer chaque tube. Mais c'est toujours le même principe de fonctionnement. Alors, des tubes, on en connaît des célèbres. Celui-là, le tube tout bête. Mais il y avait le tube cathodique, le fameux tube cathodique, avec une cathode, la télévision de nos ancêtres. Moi, j'ai connu ça. Le tube néon et plein d'autres tubes encore. Tout ça, on fonctionnait grâce à des flux d'électrons dans un tube. Voilà. Bon, c'est fini pour ce petit tuto et ce petit tour sur les tubes. J'espère que ça t'a plu. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut. Bisous, bisous. Salut.